Dans L.A.S.S.I.E.T.E. 2. Prince William, découvrez sa recette de la sauce bolognaise. A l'occasion du 40e anniversaire de l'association d'aide aux sans-abris de passage, un livre de cuisine comprenant 120 recettes écrites par des personnalités a été publié. Le prince William a prêté sa plume pour partager sa fameuse recette de sauce bolognaise. La voici. Plus jeune, le prince William côtoyait les bancs de l'université Saint-Andrews. C'est d'ailleurs au sein de ce campus qu'il a croisé le chemin de Kate Middleton. Et comme tous les étudiants, la tec couronnée devait concocter ses propres plats dans sa kitchenette. Invité dans un programme télévisé de cuisine à Noël en 2019, la duchesse de Cambridge avait déclaré. A l'époque de l'université, il avait pris l'habitude de cuisiner toutes sortes de plats. Je pense qu'il essayait de m'impressionner. Kate Middleton avait alors mentionné la fameuse sauce bolognaise du duc de Cambridge. Des années plus tard, le frère du prince Harry s'est décidé à partager sa recette dans A Taste of Home, un livre de recettes écrit par 120 chefs et célébrités britanniques. A vos fourneaux. La recette de sauce bolognaise du prince Harry Envie de réaliser la même sauce bolognaise que l'héritier de la couronne britannique? Voici les ingrédients à avoir sous la main. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. 30 g de beurre 1 grand oignon Une carotte 2 bâtons de céleri 350 g de bœuf 250 ml de vin blanc 120 ml de lait 1 pincée de noix de muscade 400 g de tomates italiennes concassées 1 cuillère à café de concentré de tomates 250 g de spaghettis 50 g de parmesan râpé 2 cuillères à soupe de persil sel poivre une fois les ingrédients en sa possession, on passe derrière les fourneaux première étape, faire chauffer l'huile et le beurre dans une grande poêle une fois l'oignon émincé, on peut le faire revenir dans la poêle à feu moyen, jusqu'à ce qu'il ramollisse on ajoute ensuite la carotte pelée et coupée en petits morceaux ainsi que les deux bâtons de céleri eux aussi coupés en petits morceaux on laisse le mélange mijoter quelques minutes, puis on retire la poêle du feu et on verse le mélange dans une grande casserole vient le moment d'émietter le boeuf haché à la fourchette on dépose la viande dans la casserole et on la fait cuire jusqu'à ce qu'elle ne soit plus rose ensuite, on verse le vin et on poursuit la cuisson jusqu'à ce que tout soit évaporé à feu moyen, on peut ajouter le lait et la noix de muscade reste à faire cuire jusqu'à ce que le lait se soit évaporé puis on incorpore les tomates et on les réduit en purée sel et poivre en main, on vient assaisonner son mélange il ne reste plus qu'à laisser mijoter à feu doux et à découvert, pendant environ 3 heures, en remuant de temps en temps parallèlement, dans une grosse casserole d'eau portée à ébullition on ajoute les pâtes une fois cuites et égouttées, il suffit de les répartir dans des assiettes et d'ajouter la sauce par-dessus un peu de persil, un peu de parmesan et le tour est joué bon appétit